Je veux premièrement remercier chacun de vous qui aviez reçu le message de prier pour ma femme. Elle a été très, très malade. Nous ne savions pas ce que c'était et nous ne savons pas ce qui s'est passé. Elle a eu de violents vomissements et elle était pratiquement inconsciente. Elle avait environ 40,5 de fièvre. Il fallait la garder enveloppée dans les couvertures glacées. Alors, mais maintenant, elle va bien. Il n'y a plus de fièvre et elle se porte bien. Alors, elle est terriblement faible. Elle doit avoir perdu environ 4,5 kg. Ce soir, elle a avalé sa première bouchée depuis dimanche. Donc, elle a été très malade et nous avons fait confiance au Seigneur pour son cas. Et elle a sorti de là. Maintenant, nous voudrions vous demander de continuer à prier pour qu'elle retrouve ses forces. Et maintenant, à la fin de cette semaine, si le Seigneur le veut, je devrais aller à Miami. Mon vieil ami, frère Bosphort, est sur le point de rentrer à la maison. Il a près de 100 ans maintenant. Il m'a appelé. Il a dit, frère Branham, viens me voir tout de suite. Je veux te dire quelque chose avant de partir. Et il, en fait, je pense qu'il veut prier pour moi et juste m'imposer les mains avant de partir, vous savez. Et j'espère pouvoir finir mes jours en ayant la même réputation que F.F. Bosphort. De tous les hommes que j'ai connaît dans le monde, de tous les hommes que j'ai rencontrés dans le monde, jamais je n'ai rencontré un homme auquel j'ai autant désiré ressembler que frère F.F. Bosphort. Je veux dire comme, comme ministre. Je n'ai jamais entendu une seule personne dans le monde entier, n'importe où, qui ait jamais déclaré quoi que ce soit à propos de F.F. Bosphort. Si ce n'est qu'il était vraiment en tout point un chrétien et en tout point un vrai frère. Nos départs laissent derrière nous des empruntes sur les sables du temps. C'est un frère merveilleux et il est très âgé maintenant. Il a près de 100 ans. Alors il, il rentre à la maison. Voilà. Et il me l'a dit. Il savait qu'il partait. Et il attendait, simplement. Il a dit que le moment le plus agréable de sa vie, c'est maintenant même. Alors qu'il attend, simplement. Mais il a dit qu'il savait qu'il partait. J'ai dit, je dois aller au Michigan cette semaine, frère Bosphort. Et il a dit, eh bien, ne tarde pas trop, frère Branham. Je n'en ai plus pour très longtemps. Je m'affaiblis de plus en plus. Comme il a été un ami tellement proche de moi, je ne pourrais pas ne pas y aller. Alors, s'il me faut y aller en avion, je reviendrai en avion. Et je serai peut-être de retour au moins pour dimanche soir. Sinon, eh bien, alors, il me faudra y aller en voiture. Et ça me prendra peut-être un peu plus de temps. Donc, priez pour frère Bosphort. Priez simplement que Dieu, et quand il viendra chercher ce vieux patriarche, qu'il envoie un char de feu et l'emmène. Vous voyez, je l'aime. Il était pour moi comme un papa. Un autre âgé, lui et frère Seward. J'ai un faible pour les personnes âgées. Je les aime. Et le vieux frère Seward, il s'est endormi aussi comme ça. Bien sûr, frère Seward n'était pas tout à fait aussi âgé, je ne pense pas, que frère Bosphort. Priez pour frère Bosphort. Tout n'est pas rose à l'endroit où il est. Mais c'est, c'est, il a besoin de vos prières. Mais pas tellement pour quelque chose en particulier, mais juste que Dieu lui donne de partir en paix. Maintenant, et puis nous voulons nous rappeler aussi que demain, si le Seigneur le veut, nous allons enterrer un de nos amis de l'église ici, frère Saul Coat. Il est venu ici plusieurs fois. Il a travaillé au bureau de poste pendant des années. Et il est mort à l'hôpital des vétérans l'autre nuit. Frère Cox et moi, nous sommes allés le voir. Et il avait, il était très bas. Et maintenant, il est parti, un chrétien. Et nous devons prendre son corps au salon mortuaire, Kutz, Kutz, pour l'enterrer demain après-midi à 13h. Frère Neuville et moi. Le trio Neuville chantera, et nous allons nous partager les services, frère Neuville et moi. C'est qu'au moment où nous avons fait les arrogements, je ne savais pas au juste, à cause de mes dates. Et donc, ces funérailles auront lieu demain après-midi à 13h, au salon mortuaire Kutz. Et puis, à 14h, vendredi, un dénommé Wheeler. Nous, on l'appelait Pod Wheeler. C'est un, je ne me rappelle plus en fait quel est son vrai... Vous savez, j'ai vu ça dans le journal, et je ne savais pas de qui il s'agissait avant de me renseigner. Il a été un de nos voisins pendant des années, et il vient de décéder. Il était juste ici, devant l'église, l'autre soir, et j'essayais de l'amener à assister au culte. L'autre soir, il y a environ trois semaines, il s'est tenu juste là, et j'essayais de le persuader d'assister au culte. En effet, je ne pense pas qu'il allait à l'église, ou qu'il professait quoi que ce soit. Pourtant, il a un garçon qui est prédicateur baptiste. Mais lui ne professait rien, pour autant que je le sache. Et maintenant, il est parti rencontrer Dieu. Alors, ce sera vendredi après-midi à 14h, au salon mortuaire Kutz. Là aussi, Fréneville et les autres chanteront à ces funérailles-là. Donc, si quelqu'un parmi vous veut assister au service, ce sera demain à 14h, ou demain à 13h. Je pense que c'est ça, n'est-ce pas, Frère ? Et à 14h, l'autre. C'est bien ça, 14h, au salon mortuaire Kutz. Et maintenant, dimanche matin, samedi, il y aura l'émission. Et Fréneville vous fera probablement savoir à ce moment-là ce qui... Si nous pourrons avoir un service de guérison dimanche soir, ou à quel moment nous reviendrons. Si je prends l'avion pour la Floride, pour aller voir Frère Bosphord. Je ne sais pas comment j'arriverai à le laisser. C'est un vieil ami tellement cher. Et ce sont probablement les dernières fois que nous nous rencontrerons, si le Seigneur le permet, sur cette terre. Et il... Je ne sais pas si je pourrais me limiter à une courte visite. Ce n'est pas que je veuille le laisser. Mais vous savez ce que c'est. On a d'autres obligations. Maintenant, il y a une chose dont j'aimerais vous faire part ici. Pendant que nous ne sommes pas nombreux et que nous sommes entre amis. Je suis content de voir Sir Smith là. C'est la première fois que je la vois depuis longtemps. Comment allez-vous, Sir Smith ? Une année. Oh, je crois que la dernière fois qu'elle vous ait vue à Benton Harbor. J'espère aller là-bas un jour. C'est bien. Je crois que la dernière fois que je vous ai vue, c'était à un service funèbre, à Louisville. Je me souviens très bien de Sir Smith. C'est que nous, j'allais régulièrement la chercher en camion quand nous allions à l'église. Il y avait du goudron de houille qui traînait à l'arrière. Et les ailes du camion qui flottaient. Et il faisait froid. Et moi, un pied à l'extérieur. Oh là là. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis l'or, Sir Smith. Oui, monsieur. Eh bien, nous remercions le Seigneur pour ses précieux souvenirs. Et nous l'aimons toujours. Une chose, quelqu'un pourrait se poser la question. L'autre soir, je parlais à Frère Freeman ici dans la rue. Il est arrivé que quelqu'un dise, dès que le service est terminé, pourquoi est-ce que Frère Branham s'en va si rapidement ? Voici la raison. Ma femme est seule. Voyez. Et si je me mets à parler, je parlerai la moitié de la nuit. Elle, elle est là-bas, toute seule la plupart du temps. C'est pour cette raison que je me dépêche de sortir pour retourner vers elle, vous voyez, le soir. C'est que, quand je me mets à parler, je parle trop longtemps. Je parlerai à celui-ci une demi-heure. Je ne peux pas juste dire, on passe à côté de quelqu'un. Comment allez-vous ce soir ? Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Je ne fais pas ça. Je m'arrête. Et je me mets à parler. Et quelqu'un se met à parler de quelque chose. Et alors, je suis là pendant une heure. Voyez. C'est pour ça. C'est qu'elle reste à m'attendre et tout. C'est pour ça. Seulement, je ne voulais pas que vous pensiez que c'était parce que je ne voulais pas rencontrer mes amis et leur serrer la main, exprimer notre communion fraternelle et tout. Mais c'était juste une question de cet ordre-là. Donc, maintenant, que chacun soit en prière pour les malades et les affligés. Et Mme Harvey va, malgré toutes ces difficultés, elle va mieux. Oui, monsieur. Et je ne vois pas. Or, il se peut, pour autant que je sache qu'il y ait quelqu'un, un médecin ici. Et si je me trompe, du haut de cette estrade, que Dieu me pardonne. Mais je crois que Dieu tiendra ses médecins pour responsables de ce qu'ils ont fait à cette femme. Je crois à la chirurgie. Je crois aux médicaments. Certainement, j'y crois. Je pense que Dieu les a envoyés ici pour nous aider. Tout comme il a envoyé des mécaniciens pour les voitures et tout. Mais cette petite femme, le médecin l'avait laissée là en disant qu'elle était remplie de cancers, qu'il n'y avait plus rien à faire. Une jeune maman avec tout plein d'enfants. Je suis allé la trouver et j'ai essayé de lui expliquer que, par la prière, elle n'est qu'une jeune femme d'environ 25 ans. Et Dieu avait guéri son petit bébé. Il l'appelle maintenant le bébé miracle, là-bas, à l'hôpital des enfants, de Méningite. Ce petit enfant était vraiment dans un état épouvantable. Et le Seigneur l'avait guéri d'une manière instantanée. Eux, les médecins, n'y comprenaient rien. Je suis allé trouver Mme Harvey et j'ai dit, maintenant, Mme Harvey, les médecins vous ont condamné ? Oui, monsieur. Et son mari a dit, oui, il n'y a plus rien à faire. Elle est complètement remplie de cancers. J'ai dit, eh bien maintenant, ce que nous voulons faire, c'est croire Dieu, que Dieu va guérir, vous guérir. Et j'ai dit, la manière dont ça se passe, il se peut que le cancer ne parte pas immédiatement. Mais si nous prions, alors la vie du cancer s'en va. Il se peut que vous soyez encore malade un certain temps. Et, et, j'ai dit, il se peut que vous soyez soulagé à l'instant même. Et j'ai dit, puis, après quelques jours, il se peut que vous deveniez plus malade que jamais. Mais j'ai dit, vous devez opposer votre foi à ce cancer. J'ai dit, si le cancer vit, vous mourrez. Si le cancer meurt, vous vivrez. Et j'ai dit, maintenant, nous allons prier. Nous avons prié, et d'après tous les signes que j'ai vus, Dieu a touché le corps de cette femme. Et son état s'est tout de suite amélioré. Elle est allée voir ma mère, elle a fait des visites dans le voisinage. Elle, qui avait été dans un état de si grande souffrance. Elle n'avait plus de douleur. Et puis, après environ trois jours, elle a recommencé à être malade. Et alors, il s'est trouvé que la ville a dit qu'ils paieraient la facture de médecins si les médecins l'opéraient. Et maintenant, si je me trompe, que Dieu me pardonne. Mais ils ont pris cette jeune mère, et s'en sont servis comme Kobe. Ils l'ont amené là-bas, et ils ont même sorti ses intestins de son ventre et tout. Ils ont pris le canal urinaire et les intestins, et les ont fait sortir par les côtés. Elle est restée sur la table d'opération, neuf heures et quelques. L'infirmière a dit, ça ressemblait à une boucherie, alors qu'ils balançaient ses entrailles d'un côté et de l'autre. Et ils lui ont mis des ovaires en plastique et des trompes en plastique. C'est du franc-parler, mais c'est vrai, et des intestins en plastique et des choses comme ça. Et ils ont laissé cette femme dans cet état-là, une jeune maman. Moi, je dis, c'est mon avis là-dessus, que ces médecins sont coupables de meurtre. Elle leur a dit, elle a dit, frère Branham a prié pour moi. Elle a dit, nous allons croire que notre cancer est... que le cancer est mort. Il a dit, j'ai des nouvelles pour vous. Votre cancer est vivant. Comment pouvait-il savoir ça ? C'était à l'intérieur. Aucune radiographie ne peut déceler ça. Le cancer, c'est... On ne peut pas déceler un cancer au moyen d'une radiographie. Il est lui-même fait de chair. On ne peut pas le voir. Tout ce qu'ils ont fait, c'est ouvrir cette femme et la découper en morceaux. C'est tout. Maintenant, s'il s'agissait d'une jeune maman, à leur place, je leur ai laissé tester sa foi face à Dieu, plutôt que de se servir de quelqu'un comme Kobe, comme ça. Maintenant, si j'ai tort, si mon motif n'est pas bon, que Dieu veuille me pardonner. Vous voyez ? En effet, je ne veux pas que vous pensiez que je n'ai pas confiance dans les opérations, ou pas confiance dans les médecins et tout. Ce n'est pas mauvais. Mais je pense qu'on devrait savoir ce qu'on fait avant d'aller fouiller dans le corps d'une personne, et ne pas juste l'utiliser pour faire de l'expérimentation comme ça. C'est vrai. Et maintenant, bien sûr, elle ne peut pas vivre. C'est tout. Si elle vit, ce sera certainement un des plus grands miracles qui soit jamais arrivé. Quand cette femme a baissé les yeux et qu'elle a vu que ses intestins d'un côté et que ses reins allaient devoir fonctionner de l'autre côté, elle s'est évanouie, comme ceci. Elle s'est... En effet, ce n'était pas la chose. La pauvre petite, elle était fichue. Une mère d'environ 22 ou 25 ans seulement, avec 3 ou 4 petits-enfants élevés. C'est la chose la plus déplorable que j'ai jamais entendue de ma vie. J'ai dit, à mon avis, le médecin est coupable de... S'il a pris cette femme juste pour faire de l'expérimentation, parce que la ville allait payer pour ça, alors c'est mal. Ça ne devrait pas être permis. Eh bien, je vous dirai ceci, frère. Ce... ce n'est pas impossible. Et ce... ce n'est pas... C'est... c'est possible. Et probable aussi. En effet, je connais un homme à qui il manquait un bras en Californie. Vous suivez tout ça dans le journal. On a prié pour lui. Et ce bras, à partir d'ici en haut, il n'y avait rien. Et il a déjà repoussé. Si bien que les doigts sont maintenant en train de se former. Il a eu le coude, puis le poignet, puis la main. Et là, des parties, des articulations sont de nouveau sur les doigts. Vous voyez ? C'est dans le... je crois, le héros de la foi. Chaque mois, il a même les mains tendues comme ceci. On peut voir qu'il lui manquait un bras et qu'il a repoussé. Suivre l'évolution chaque mois depuis environ un an. Bien sûr, c'est exact. Je crois... C'est... ce... C'est quelque chose de rare. Vous voyez ? C'est quelque chose de très rare. Une fois, de temps en temps, j'en ai entendu parler. Bon, avec frère Bosworth, il a prié pour une femme un soir. Et j'ai eu un cas similaire dans ma réunion. Mais celui de frère Bosworth a été instantané. Le mien a pris un certain temps. Il a prié pour une femme. Maintenant, j'ai lu le témoignage de cette femme. Elle avait le cancer et pas de nez. Il avait complètement rongé son nez. Et le lendemain matin, cette femme avait un nez. Maintenant, je sais ceci. Or, ça, c'est le cas de frère Bosworth. Dans son livre intitulé La guérison divine par la foi en Jésus-Christ, je crois, ou The Joybringer, l'un des deux. Maintenant, ça, c'est rapporté dans le témoignage de cette femme, avec son nom et son adresse. Et elle a des voisins et des médecins et tout le reste pour le prouver que c'est bien arrivé. Maintenant, à Little Rock, dans l'Arkansas, un soir, dans une salle, j'avais prié là, pas à Little Rock, mais à Jonasboro. Là, j'avais prié. J'ai dit, « Je vais rester là jusqu'à ce que j'ai prié pour la dernière personne. » Je suis resté huit jours et huit nuits sur l'estrade. Vous voyez ? Et alors, et là, dans la salle, une femme s'est avancée. Elle tenait son mouchoir en haut comme ceci. J'ai pensé qu'elle pleurait. Et j'ai dit, « Oh, il devait être deux ou trois heures du matin. » J'ai dit, « Ne pleurez pas, sœur. Dieu est celui qui guérit. » Elle a dit, « Je ne pleure pas, frère Branham. » Elle l'a enlevé. Elle n'avait pas donné. Vous voyez ? Les médecins avaient dit, « Il était tellement rongé par le cancer que l'os blanc était visible. » J'ai prié pour elle et j'ai demandé au Seigneur de la guérir. Et environ quatre ou cinq semaines plus tard, j'étais à Texarkana. Il y avait un monsieur bien habillé, assis-là. Il a dit, « Puis-je dire un mot, frère Branham ? » Dès qu'il est arrivé sur l'estrade, l'un des huissiers a essayé de le faire taire. J'ai dit, « Eh bien, voyons ce qu'il en est. » Il a dit, « Vous reconnaissez cette jeune femme ? » J'ai dit, « Non. » Il a dit, « Si vous regardiez cette photo, vous la reconnaîtriez. » Il était destructeur de nuisibles à Texarkana. Et c'était là sa mère, avec un nez tout neuf qui avait poussé, ayant exactement la même forme que l'autre. Donc, ça montre bien que Dieu, « J'ai vu cela arriver. » Maintenant, Dieu pourrait le faire pour la petite Madame Harvey. Et je prie qu'il le fasse, car cette pauvre petite désire vivre. Frère Tony, tu voulais dire quelque chose ? were, J'ai dit. avec une seule femme, J'ai vu, J'ai mis l'adapté dans monataque, J'ai mis l'adapté, J'ai mis l'adapté en boussoleur. J'ai mis l'adapté, J'ai mis l'adapté, Il n'a pas de force d'œufs 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 d'œufs. Il n'a pas d'œufs 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 d'œufs. Il n'a pas d'œufs 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 d'œufs. C'est exact. Amen. Amen. Oui, c'est bon. Et comment ? Oui, bien sûr qu'il le fera. Il est un guérisseur. Il est un guérisseur. Oui, 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 frère, amen, certainement, oui, certainement que je, et j'espère que Dieu te le redonnera, mon garçon, que tu puisses retourner avec ça, lui montrer. C'est tout à fait ça, comme témoignage à la gloire de Dieu. Je prie que Dieu le fasse. Oh, s'il est le Dieu Tout-Puissant, il peut tout faire. S'il ne peut pas tout faire, il n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Il y a quelque chose qui nous a fait ce que nous sommes, comme nous sommes. Sinon, nous aurions eu une tête comme celle d'un oiseau ou quelque chose comme ça. S'il n'y avait pas eu une pensée supérieure qui nous ait conçue en faisant chacun de nous avec certaines caractéristiques, en faisant un chêne, un peuplier, un palmier et avec des distinctions entre eux par rapport à ce qu'ils sont. Il nous a fait de sorte que nous n'ayons pas que certains aient de la fourrure, certains des plumes, certains de la peau. Vous voyez, il y a une pensée supérieure à l'origine de cela qui régit cela. Bien sûr, il tient tout entre ses mains et je sais qu'il peut tout faire et nous allons prier pour ça. Nous allons prier. C'est exact, nous. Oui, madame, c'est en ordre. Allez-y. Amen. Vous savez, j'essaye de me dire, Sir Snyder, une fois, quand je me tenais ici dans cette onction, je me disais, j'ai dit à frère Cox, j'ai dit, je ne vais même plus essayer d'avoir ces réunions de discernement là-bas au tabernacle. « Oh, sœur, vous ne savez pas à quel point le diable me harcèle. Oh, à quel point ? » Vous savez, en me parlant de ces discernements. Et tenez, il se trouve que la sœur de madame Wood, ici, je n'avais jamais vu aucun des membres de leur famille. Beaucoup d'entre eux avaient été guéris pendant cette période-là. Et chacun, eh bien, vous savez, une grande partie des gens qui étaient là ont été guéris. Et après, la chose étrange maintenant, sa sœur, j'avais soupé avec elle un soir, environ deux semaines auparavant. Oh, c'est tout là-bas, dans les montagnes du Kentucky. Et ce que je sais, c'est qu'elle avait une voix comme celle de madame Wood et qui ne faisait pas très clair dans la pièce. Et de toute façon, je n'avais pas vraiment fait attention à elle. Je parlais plus à son mari. Elle, elle préparait le souper. Nous sommes allés nous asseoir et nous avons mangé. Puis, nous sommes retournés. J'ai parlé à son mari, je me suis levé et je suis parti. Et Dieu, qui est mon juge solennel, sait que, debout près de cette chair, je n'avais pas du tout reconnu cette femme. Et alors, une fois le service de guérison terminé, j'ai fait l'appel à l'hôtel pour inviter les pécheurs à se repentir. Elle avait été très arrogante face à cela. Et elle s'est repentie et a donné sa vie à Christ. Elle a levé la main pour indiquer qu'elle voulait abandonner sa vie à Christ. Et elle pleurait. Après que toute l'onction était déjà partie, j'étais en train de faire mon appel à l'hôtel et tout. Tout à coup, comme je me tournais, une vision est apparue. Et j'ai vu son frère. Il s'agissait d'une sœur, de sa sœur. Et ils étaient ensemble. Et j'ai pensé que c'était la femme de Charlie, parce que je savais qu'assis à table, l'autre jour, là-bas dans la maison de Charlie, sa jeune épouse, qui est toute menue, le Seigneur m'a montré un problème qu'elle avait eu. Et depuis cette heure-là, le Seigneur a touché son corps. Pendant que nous étions juste là, assis à sa table, Tony, là où nous étions, là-bas, où nous étions allés à la chasse aux écureuils, et le Seigneur a touché son corps. Elle lui a enlevé la chose qu'elle devait porter, toute, jusqu'à la fin de sa vie, pendant qu'elle était assise là. Et cette petite femme mangeait toujours à l'autre bout de la table. Mais aujourd'hui, elle s'approche. Elle déplace sa chaise et mange juste à côté de moi. Elle ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle faisait. Son mari, assis comme ceci, et frère Banks, assis là, et nous causions. Elle s'est déplacée. Elle a pris sa chaise et la mise ici, à côté de moi. Et c'était dans un but. Le Seigneur a donné une vision la même. Et j'ai pris son mari à part, parce qu'il s'agissait d'un problème gynécologique. J'ai commencé à lui dire ce qui était arrivé. Il a dit, frère Branham, c'est exactement de cette manière que c'est arrivé. Exactement comme ça. Et là, il le lui a dit. Et le Seigneur l'a guéri. Très bien. Donc, une fois le service terminé, l'autre soir, là, cette autre sœur, j'ai vu ce jeune Charles et cette femme ensemble. Je me suis dit, ce doit être sa femme. Par contre, sa femme est blonde. Et ici, c'est une femme aux cheveux noirs. Alors, j'ai remarqué que la vision s'est déplacée ici dans un coin. Elle était assise là, en train de s'essuyer les yeux. Et le Seigneur a donné une vision après qu'elle l'appelle à l'hôtel. Une fois la réunion de prière terminée, la guérison des malades, et après que l'appel à l'hôtel avait été fait, Dieu a tendu qu'elle se reponte et lui donne sa vie. Et là, il a renversé la situation et l'a guéri. Et elle a eu, à cause de ses problèmes, elle souffrait d'enflure depuis des années. Et elle a tellement désenflé et tout, que même ses pieds se sont ridés suite à l'élimination de tout cela, de ses poisons, de son corps. Elle se sent mieux qu'elle ne s'est jamais sentie depuis des années. Vous voyez ? Et de voir le Seigneur faire ces choses par sa grâce étonnante. Je pense que c'est à peu près ce qui s'est passé, n'est-ce pas, Sir Wood ? Et de voir comment il s'y prend. Après, vous dites ? Trois kilos et demi en une semaine. Oh, il est Dieu, n'est-ce pas ? Maintenant, je vais vous dire la raison pour laquelle j'ai dit à Fréneville, j'ai pensé qu'il avait peut-être un message pour ce soir. Il a dit non, qu'il n'en avait pas. Et j'ai quelques questions ici qui sont restées. Je me suis senti moralement tenu de venir ici répondre à ces questions. Puis, j'en ai encore deux ou trois que je ne prendrai probablement pas ce soir. Je veux vous en montrer quelques-unes qui viennent de m'être remises par un prédicateur. Frère Neuville ou Frère Biller vient de me les apporter. Que représentent les pierres dans l'Apocalypse 21, 19 et 20 ? Expliquez les quatre animaux d'Apocalypse 5. Il veut dire six. Ce n'est pas l'Apocalypse 5, c'est six, je pense. Et qui sont les 24 anciens ? Que signifiait le fil cramoisi de Genèse 38 ? Où seront envoyés les présents en rapport avec la mort des deux témoins d'Apocalypse 11 ? Où seront les saints après le règne de Milan ? Et quel genre de corps auront-ils ? Comment jugerons-nous les anges que deviennent les cheveux face aux anges d'un Corinthien ? Vous parlez de bonnes questions. Ça, ce sont de bonnes questions. Je ne vais probablement pas arriver à les prendre ce soir. Mais si le Seigneur le veut, j'essaierai de les prendre la prochaine fois que nous viendrons ici dans ce but. J'ai de très bonnes questions ici pour ce soir. Alors, nous allons simplement prier maintenant et demander au Seigneur de nous aider. Et nous allons nous plonger là-dedans pendant ces, oh, 35, 40 prochaines minutes. Alors, cher Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Et, oh, comme il est étonnant de voir ta grâce qui descend jusqu'à nous. Je pense maintenant à l'autre soir où ma petite compagne était, oh, si malade. Et tu es entré en scène. Sa fièvre a commencé à tomber à partir de cette heure-là. Et maintenant, c'est complètement terminé. Je te remercie. Et ma prière, c'est que tu sois avec tous ceux, sans exception, qui ont présenté une requête ce soir. Tant que ça n'arrive pas dans notre propre foyer, on est loin de savoir ce que représente une petite prière. Oh Dieu, ce que, comme, comme tu deviens réel. À cette heure où le médecin s'éloigne en disant, je ne sais pas, je n'ai jamais rien vu qui se présente comme ça. Et alors, le Seigneur Jésus entre en scène. Oh Dieu, tu es si réel pour nous, et nous en sommes si heureux. Nous te prions de nous pardonner toute notre paresse et toutes nos sottises. Et, oh, souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi que nous sommes de la chair humaine, dans un monde ténébreux, un monde ténèbre, de péché et de chaos. Et nous regardons, pour ainsi dire, à travers un voile qui couvre notre visage. Et nous ne voyons et ne connaissons que, comme nous le faisons ici, d'une manière humaine. Mais un jour, quand ce voile sera retiré, nous te verrons face à face. Et nous connaîtrons comme nous avons été connus. C'est ce jour que nous désirons t'en voir venir. Nous te prions, Père, de nous aider, alors que nous essayons de transmettre la parole de Dieu aux gens, selon ce qu'ils demandent. Enlève toute maladie du milieu de nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et nous te prions de nous accorder cela. Que ta miséricorde nous soit donnée, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, pour ce qui est de répondre à des questions, je ne suis pas le meilleur du pays, vous savez. Mais je répondrai de mon mieux. Voici celle que j'avais commencée l'autre soir, et j'ai dû m'arrêter. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former le corps de Christ. Vous vous souvenez tous que j'en étais à cette question-là. Or, ça, ça se trouve bien sûr dans 1 Corinthiens 12. Au moment où nous sommes, recevons la nouvelle naissance, ceci se produit. C'est ce baptême du Saint-Esprit, ou s'il y a un baptême qui vient après, ou est-ce un remplissage ? Maintenant, ça, c'est toute une question, et nous pourrions passer le reste de notre temps juste sur celle-là. Et ce soir, et demain soir, et ainsi de suite, ça couvrirait, ça, ça inclurait, ferait le lien avec toute la Bible. Chaque passage de l'Écriture doit pouvoir se relier correctement avec tous les autres passages de la Bible. Mais pour essayer de le dire en peu de mots, aussi clairement qu'il m'est possible de le faire, non, au moment où vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, c'est là que vous avez la nouvelle naissance. Au moment où vous croyez au Seigneur, vous recevez une nouvelle pensée, une nouvelle vie, mais ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Voyez, vous avez la nouvelle naissance au moment où vous croyez. Vous avez la vie éternelle. C'est un don de Dieu qui vous est donné par grâce souveraine, du fait d'avoir accepté le don que Dieu vous donne. Vous voyez, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il a la vie éternelle. C'est la nouvelle naissance. Vous êtes converti, ce qui signifie que vous avez fait demi-tour. Mais le baptême du Saint-Esprit vous fait entrer dans le corps de Christ, vous donnant accès aux dons pour le service. Ça ne vous rend pas plus chrétien. Ça vous fait juste entrer dans le corps des dons. Voyez. Or, nous avons tous été baptisés, en Corinthien 12, dans un seul esprit pour former un seul corps. Or, dit Paul, il y a différents dons. Et dans ce corps, il y a neuf dons spirituels. Et dans ce corps, il faut que vous soyez baptisés dans le corps pour posséder un de ces dons. Ils sont inclus dans le corps. Mais maintenant, pour ce qui est d'avoir la vie éternelle et d'être un chrétien, vous êtes un chrétien à l'instant où vous croyez. Or, ça, ce n'est pas faire semblant de croire, mais croire véritablement au Seigneur Jésus et l'accepter comme votre sauveur personnel. Vous naissez de nouveau à l'instant même et vous avez la vie éternelle. Dieu entre en vous. Maintenant, regardez bien la vie éternelle. Jésus a dit, « Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'envoyait a la vie éternelle. » Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous êtes une nouvelle créature à l'instant même. Et Paul avait rencontré certains de ces gens-là dans Acte 19. Ils avaient un prédicateur là-bas, un homme de loi qui s'était converti. Il s'appelait Apollos. Apollos était un homme versé dans les Écritures et il démontrait par les Écritures que Jésus était le Christ. Voyez ? Maintenant, regardez bien. Apollos, au moyen de la parole, il démontrait par la parole. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend la parole. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'envoyait a la vie éternelle. Vous saisissez ? Apollos, par la parole, démontrait, et ces gens étaient des chrétiens. C'étaient des fidèles, des disciples. Et Apollos démontrait par la parole que Jésus était le Christ. Ils éprouvaient une grande joie et recevaient la parole, bien qu'il n'ait connu que le baptême de Jean. Et quand Paul a traversé les contrées supérieures d'Éphèse, il a rencontré ses disciples et il a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ? » Voyez ? Maintenant, quand vous croyez, Jésus a dit, « Vous avez la vie éternelle ». C'est la nouvelle naissance. C'est votre conversion, votre changement. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu dans laquelle vous êtes baptisés et qui vous donne accès à ces neuf dons spirituels, afin que ces dons agissent à travers vous, tels que la prédication, les évangélistes, les apôtres, les pasteurs, les prophètes et tous les dons du corps. Vous avez part à ceci une fois que vous êtes baptisés dans ce corps. Et c'est, vous n'êtes pas plus chrétien à cause de ça. Ça vous met simplement en place, en position, pour que vous soyez un esprit qui exerce un ministère dans l'Église du Dieu vivant. Maintenant, vous saisissez, voyez ? Maintenant, la question est, répondons-y une à la fois. Il y a trois questions. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former le corps de Christ. C'est exact. 1 Corinthiens 12 donne la réponse à cela. Très bien. Au moment où nous recevons la nouvelle naissance, ceci se produit. Est-ce à ce moment-là ? C'est ce qu'ils veulent savoir. Oui. Dans un seul esprit ? Non. Non. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Vous voyez, ce n'est pas là que la nouvelle naissance commence. La nouvelle naissance commence quand vous croyez au Seigneur Jésus. Maintenant, vous voyez, il n'y a pas une seule chose. Maintenant, écoutez, que pouvez-vous faire à part croire ? Que pouvez-vous faire de plus ? Que pouvez-vous faire à ce sujet de plus que simplement y croire ? Nommez-moi une seule chose que vous pourriez faire. Il n'y a pas une seule chose que vous puissiez faire à part y croire. S'il arrive quelque chose à part votre foi, alors ce n'est pas un acte qui vient de vous. C'est un acte de Dieu. Par conséquent, maintenant, si nous disions que lorsque vous... Souvent, j'ai vu bien des fois des gens qui acceptaient le signe initial du parler en langue, comme étant le Saint-Esprit. Et parfois, on secoue les gens ou bien on les frappe et on les tapote en leur disant, « Dis-le, 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 dis-le ! » Vous savez, répétez un mot plusieurs fois, « Dis-le, dis-le, dis-le ! » Vous voyez, ça, c'est quelque chose que vous faites vous-même. Et ça ne... ça ne... ce n'est rien. Vous aurez peut-être une confusion des langues. Vous aurez peut-être un tas de choses et des sensations. Mais s'il arrive quelque chose à part votre propre foi personnelle, ça ne peut être qu'un don divin de Dieu qui vous a été donné. Vous voyez ? Et nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est exact. Vous voyez, le baptême du Saint-Esprit est un acte différent de la nouvelle naissance. L'un est une naissance, l'autre est un baptême. L'un vous amène la vie éternelle, l'autre vous donne de la puissance. Il transmet la puissance dans la vie éternelle. Vous voyez ? Pour qu'elle puisse agir. Maintenant, vous avez saisi ? D'accord. Très bien. Maintenant, en voici une autre, la deuxième, selon moi, dans l'ordre où je les avais ce soir-là. Où était l'Esprit de Jésus pendant les trois jours où son corps était dans la tombe ? Où était son esprit ? Bon, son esprit, si vous suivez les Écritures, eh bien, nous pourrions apporter beaucoup de passages. Mais je me demande, qui a une Bible ? Frère Stryker, tu as une Bible ? Très bien. Frère Neville, il y en a une ? Trouve-moi psaume 16, 10. Et qui d'autre ? Sir Wood, vous avez une Bible ? Là ? Eh bien, Frère Stryker. Très bien. L'un ou l'autre ? Trouvez-moi acte 2, 27. Acte 2, 27. Donc, premièrement, quand Jésus est mort, quand vous mourrez, votre corps meurt. Le mot « mort » signifie « séparer ». Juste être séparé de vos bien-aimés. Mais ici, il a dit ceci dans Jean, chapitre 11, celui qui écoute, pardon, ça, c'est dans Jean 5, 24, celui qui écoute mes paroles à la vie éternelle. Jésus a dit à Marthe, qui était venue à sa rencontre. Elle a dit « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Il a dit « Je suis la résurrection et la vie. » Bon, donc, il y a une partie de nous qui ne meurt pas. Et comme je viens de le démontrer par toute une série de passages des Écritures, tout ce qui a un commencement a une fin. Ce sont les choses qui n'ont pas de commencement, qui n'ont pas de fin. Par conséquent, quand nous acceptons Christ, Dieu, nous devenons fils et filles de Dieu. Et notre vie n'a pas plus de fin que la vie de Dieu n'a de fin. Nous avons la vie éternelle. Or, le terme « pour toujours », nous l'avons déjà examiné. Le terme « pour toujours », c'est une période de temps. « Pour toujours » et une conjonction « pour toujours ». Et là, nous avons vu qu'il y a une fin à ça. Tout comme toutes les souffrances et toutes les maladies et tous les chagrins et tous les châtiments et l'enfer lui-même ont une fin. Mais la vie éternelle n'a pas de fin. Parce qu'elle n'a pas eu de commencement. Elle ne peut jamais mourir. Parce qu'elle n'a jamais eu de naissance. Elle n'a pas eu de commencement de jour. Elle n'a pas de fin de temps. Alors, le seul moyen pour nous de vivre éternellement, c'est de recevoir quelque chose qui est éternel. Et Dieu existait. Avant qu'il y ait quoi que ce soit, il y avait Dieu. Dieu n'a jamais eu de commencement ni de fin. Et Dieu était ce grand esprit. Nous l'avons représenté par les sept couleurs de l'arc-en-ciel qui couvrent. L'arc, en fait, couvrirait la terre s'il ne venait pas toucher la terre. C'est juste de l'eau à l'intérieur d'un cercle qui suit la courbure de la terre. C'est ce qui forme ça. Mais maintenant, comme Dieu est éternel et qu'il était ce qui est parfait, l'amour parfait, la paix parfaite, la joie parfaite, la satisfaction parfaite, tous ces sept esprits, tels que nous les trouvons dans l'Apocalypse, qui sont sortis. C'est ce qui formait Dieu. C'était la perfection. Tout ce qui est autre que cela n'en est qu'une perversion. Maintenant, le seul moyen pour nous de revenir à la perfection, c'est de revenir avec cette perfection-là, qui est Dieu. Alors nous arrivons à la perfection, alors nous avons la vie éternelle. Sans fin ou sans quoi que ce soit, c'est simplement pour toujours la vie éternelle. Maintenant, il parle de l'âme, de l'esprit, car nous mettons dans la tombe même les corps des plus saints parmi nous. Pour ce qui est de ce corps-ci, et le corps, au départ, quand Dieu, le Logos, qui est sorti de Dieu, ou, comme j'en ai déjà parlé, les catholiques appellent ça la filiation éternelle de Dieu. Et comme je l'ai dit auparavant, ce terme n'a même pas de sens. Vous voyez, il ne peut pas y avoir de fils éternel, parce que tout fils doit avoir un commencement. Donc Jésus a eu un commencement. Dieu, lui, n'a pas eu un commencement. Vous voyez ? Mais le fils était le... Ce n'est pas une filiation éternelle, mais le fils qui était avec le Père au commencement était le Logos qui est sorti de Dieu. Et c'était la théophanie de Dieu qui est sortie, la forme humaine qui n'avait pas Dieu comme vous pour voir, mais une meilleure vue. Elle n'avait pas d'oreille comme vous pour entendre, mais une bien meilleure ouïe. Vous voyez ? C'était une théophanie. C'est-à-dire que tout cet arc-en-ciel s'est abaissé et est entré dans une théophanie. Moïse l'a vu quand elle a passé à travers le rocher comme ça. Il en a vu le dos. Il a dit, ça ressemblait à un homme. Abraham l'a vu quand il est descendu et est entré dans une chair humaine et qu'il a mangé le veau, bu du lait, mangé le beurre. Abraham l'a vu quand il venait d'y entrer et puis il s'est volatilisé. Tout de suite après, nous avons découvert que nos corps sont composés de 16 éléments de la terre qui se rassemblent. Et Dieu les a rassemblés et a mis deux anges dans ses corps, des anges qui se sont tenus là et qui ont parlé. Et les anges étaient des hommes à ce moment-là. Maintenant, remarquez, nous voyons que qui était Melchizedek ? Nul autre que Dieu lui-même. Ça n'aurait pu être personne d'autre puisqu'il était le roi de Salem qui est Jérusalem. Il n'avait ni père ni mère. Ça n'aurait pas pu être Jésus parce que lui avait un père et une mère. Il était sans commencement de jour ni fin de vie. Il n'y en a qu'un qui soit comme ça. C'est Dieu. C'était Dieu qui habitait ici dans une théophanie. Voyez, remarquez, le roi de Salem. Maintenant, Dieu a vécu tout au long de l'âge dans son peuple. C'était Dieu qui était en David qu'il a fait s'asseoir sur la montagne. Un roi rejeté qui pleurait. Ce même esprit a été manifesté en Jésus, le fils de David qui a été rejeté à Jérusalem et qui a pleuré. Joseph, vendu pour trois pièces d'argent, haït de son frère, aîné de son père, assis à la droite de Pharaon et personne ne pouvait venir à moins d'heure. Il fallait passer par Joseph et la trompette sonnait et tous genoux fléchissaient devant Joseph, un type parfait de Christ. C'était l'Esprit de Christ qui vivait dans ses hommes. Voyez ? Alors, donc, ici, quand Jésus est mort, c'était Dieu manifesté dans la chair. Dieu est devenu homme. Selon les lois de la rédemption, le seul moyen pour un homme de pouvoir racheter la propriété perdue d'Israël, c'est qu'il fallait qu'il soit un parent. Il fallait qu'il soit un proche parent. Le livre de Ruth l'explique d'une façon magnifique. Il fallait qu'il soit un parent. Donc, il a fallu que Dieu devienne un parent de l'homme afin que l'homme puisse devenir un parent de Dieu. Voyez ? Il a en lui un esprit. L'homme a ça à sa naissance parce que c'est un esprit naturel. C'est un esprit du monde. C'est un esprit du Dieu de ce monde. Il est tout simplement un descendant d'Adam. L'arbre se reproduit. La végétation se reproduit. Les animaux se reproduisent. Les humains se reproduisent. Ils sont des produits dérivés de la création originelle. Vous saisissez ? Alors, donc, quand un homme naît, il naît avec, en lui, un esprit de ce monde. C'est pour cette raison qu'il faut qu'il naisse de nouveau. Car cet esprit provient d'une conception par le Père et la Mère, c'est-à-dire la conception sexuelle par laquelle il ne pouvait absolument pas vivre pour toujours. Donc, il faut qu'il naisse de nouveau. Et avant qu'il puisse le faire, il fallait que Dieu descende et prépare un moyen pour qu'il puisse naître de nouveau. Parce qu'il n'avait aucun moyen de se racheter lui-même. Il était sans espérance. Il était sans espérance, sans Dieu, sans Christ, dans le monde, perdu et fini. Il n'y avait rien qu'il puisse faire pour se sauver lui-même. Chaque, peu importe qu'il fût souverain sacrificateur, qu'il fût évêque, qu'il fût pape, quoi qu'il fût, il était tout aussi coupable qu'un autre homme. Donc, il fallait que ce soit quelqu'un qui ne soit pas coupable qu'il le fasse. Et le seul qui n'était pas coupable, c'était Dieu lui-même. Il a fallu que Dieu descende et devienne homme. Et il est venu sous la forme de Christ pour ancrer l'aiguillon de la mort, pour retirer l'aiguillon de la mort, pour nous racheter, afin que nous, pas par nos œuvres ni par notre bonté, nous n'en avons pas, mais par sa grâce, que nous soyons sauvés. Alors, nous recevons une partie de sa vie dans ce corps mortel. Et nous sommes maintenant fils et filles de Dieu, et nous avons la vie éternelle en nous. Nous sommes fils et filles de Dieu. Par conséquent, comme Jésus est vivant, et aucun homme, peu importe combien il est méchant ou combien il est bon, là, il lui faut, quand il quitte cette terre, il n'est pas mort. Il est quelque part ailleurs. Mais il a une vie qui périra après qu'il aura été puni en offert pour ses œuvres. Mais malgré tout, cette vie-là devra se terminer. Il n'y a qu'un seul type de vie éternelle. Or, nous avons déjà examiné ça. Si un homme peut être pécheur, être puni pour toujours, il ne peut pas être puni pour toujours, à moins d'avoir la vie éternelle. S'il a la vie éternelle, il est sauvé. Voyez ? Donc, il n'y a qu'un seul type de vie éternelle. Et c'est Zoé, la vie de Dieu. Et il ne peut pas périr. Mais les méchants qui sont dans un lieu où ils sont en attente dans les tourments de leur jugement pour être jugés selon les œuvres qu'ils auront faites, étant dans ce corps au dernier jour. Bon, mais nous, pour certains hommes, leurs péchés les précèdent. Pour d'autres, ils les suivent. Maintenant, si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous pardonner. Par conséquent, nous n'aurons jamais à subir le jugement de Dieu. Vous saisissez ? Regardez, Romains 8.1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui sont en Christ, qui sont passés de la mort à la vie. Vous voyez, nous n'avons aucune condamnation étant en Jésus-Christ, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous voyez ? Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et si j'ai été accepté en Christ et que Christ a pris sur lui mon jugement et que je l'ai accepté comme victime expiatoire pour mes péchés, comment Dieu peut-il me juger ? Il m'a déjà jugé quand il a jugé Christ. Alors, je suis affranchi du jugement. Alors, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Voyez ? Mais maintenant, il n'en est pas ainsi du méchant. Il va dans un lieu de tourment. Nous savons que c'est vrai. Le méchant est vivant. Il est dans un lieu de tourment. Il est dans un lieu où il ne sait pas... C'est comme ça que les spirites et les médiums peuvent faire monter l'esprit des gens qui sont décédés. C'est la rigolade, les plaisanteries grossières, les boutades, si vous êtes déjà arrivé de voir ce genre de choses. Très bien. Pourquoi ? Il ne... Regardez cette Madame Pépère avant la parution de mon article sur le miracle de Donnie Morton. Combien ont lu cet article ? Oui, beaucoup d'entre vous l'ont lu, bien sûr. C'est dans le Reader's Digest. Avez-vous remarquer que juste avant ça, il y avait eu Madame Pépère, la plus grande spirite que le monde ait jamais connue. Douze pages consacrées à son histoire. Et pendant 50 ans, on l'a reçue partout dans le monde. Il y a eu des preuves scientifiques et tout qui démontrent qu'elle parle vraiment avec les morts et que ces gens remontent. Mais alors, le nom de Dieu n'a pas été mentionné une seule fois ni la repentance, ni la guérison divine. Rien à ce sujet. Vous voyez ? Tout ce qu'il y avait, c'est que ces gens disaient « Jean, tu ne me reconnais pas ? Je suis Georges. Tu étais à tel endroit et j'ai fait telle et telle chose. Tu te souviens de cet endroit où nous sommes allés et où nous avons fait ça ? » Vous voyez ? C'est tout ce qu'ils savent. Ils sont finis. Ils ont franchi. Pour eux, il ne reste plus que le jugement. L'arbre tombe du côté où il penche et l'état dans lequel vous mourrez. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord qu'on prie pour les morts. Vous voyez ? L'intercession des prières ou la communion des saints et tout. Ces choses ne sont pas possibles selon la parole de Dieu. Ça ne sert à rien de prier pour quelqu'un après son départ. C'est fini pour eux. Ils sont, ils ont, ils ont franchi la ligne qui sépare la miséricorde et le jugement. Ou bien, ils sont allés vers la miséricorde ou bien, ils se sont éloignés de la miséricorde. Jésus l'a dit dans Matthieu, chapitre 16. Il, il, il a enseigné ça. C'est dans Marc, chapitre 16, je crois. L'homme riche est Lazare. Aucun homme ne peut franchir cet abîme ni ne le franchira jamais. Voilà. Voyez ? Donc, ça règle la question. Bon, mais quand Christ est mort, tout a dû rendre témoignage qu'il était le Christ. Maintenant, venons-en à votre question. Pour commencer, les étoiles ont refusé de briller. le soleil s'est couché. La lune n'a pas voulu donner sa lumière. La terre a vomi ses rochers au moment de sa mort. Et il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repentis lorsque la patience se prolongeait au jour de Noé. Il fallait qu'ils le reconnaissent. Lui, regardez ça. Et si, par hasard, il y avait un pêcheur ici ce soir, réfléchissez-y une minute. Un jour, cet évangile que vous entendez prêcher à l'instant, vous devrez en rendre témoignage. Quelque part, vous fléchirez le genou, qui que vous soyez, peut-être dans dix mille ans, peut-être pas avant, peut-être demain matin, quel que soit le moment, quelque part, vous vous inclinerez et vous entendrez de nouveau ce même évangile vous être prêché. car après que ces âmes qui étaient en prison qui ne s'étaient pas repentis quand Enoch et quand tous les autres avaient prêché et Noé et lorsque la patience de Dieu se prolongeait comme maintenant, dans l'attente que ce moment arrive, Noé, Enoch et tous les autres avaient prêché et ces gens avaient ri et s'étaient moqués d'eux. Et ils étaient dans la prison et Jésus est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison. Il a rendu témoignage. Les cieux ont rendu témoignage que c'était lui. La terre a rendu témoignage que c'était lui. Le séjour des morts a rendu témoignage que c'était lui. La Bible dit que David, il y a de nombreuses années dans les psaumes, très bien, frère, lis les psaumes là, s'il te plaît. Psaume 16, 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. Lis la même chose, frère, là. Quand Pierre a prêché dans Actes, chapitre 2, verset 27. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. Lis deux versets plus haut, frère, pour avoir le contexte, contexte de ça. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur, Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. Maintenant, lis le verset suivant. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Oui, remarquez. Maintenant, mon ami témoin de Jéhovah, qu'est-ce que vous dites de ça ? Voyez ? Si le séjour des morts est un lieu, le Hadès, le Sheol, quel que soit le nom que vous lui donnez, si ça se termine à la tombe, alors pourquoi a-t-il dit, je n'abandonnerai pas mon âme dans le séjour des morts et je ne permettrai pas que ton sein voit la corruption ? Qu'est-ce que vous dites de ça ? Voyez ? Ici, son corps était dans la tombe et son âme était dans le séjour des morts, en train de prêcher. Elle était vivante. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Il était de nouveau dans sa théophanie. Son âme était là-bas, avec ces gens qui étaient, eux aussi, dans leur théophanie. Et il leur rend des témoignages qu'il ne s'était pas repenti lorsque la passion se prolongeait. Il, autrement dit, il a frappé à la porte et quand la porte s'est ouverte à toutes ces âmes qui s'étaient repenties, il a dit, je suis la semence de la femme. Je suis celui dont Enoch, ici, là, dans le paradis, un autre lieu. Ne perdez pas de vue ces trois lieux, là, le lieu des méchants, le lieu des justes et l'enfer lui-même. Voyez ? Tout comme une trinité du ciel, comme Père, Fils et Saint-Esprit, comme la trinité de la bête, le faux prophète, la bête et la marque de la bête. Et tout cela, souvenez-vous, c'est sous forme de trinité. Il faut une trinité pour former un tout dans sa perfection. Un tout, c'est quelque chose qui est dans sa perfection. Vous êtes un tout dans sa perfection en trois. Âme, corps, esprit, eau, sang et nerfs. Vous voyez ? Quelle que soit la chose dont il s'agit, il faut trois éléments pour constituer un tout dans sa perfection. Prenez un morceau de verre à trois angles et faites briller le soleil dessus. Vous aurez un arc-en-ciel dans sa perfection. Vous voyez ? Pour tout, il faut trois éléments pour constituer un tout qui soit parfait. Or, souvenez-vous que quand il est mort, il est d'abord allé prêcher aux âmes qui n'étaient pas en prison, qui étaient en prison. Il a rendu témoignage qu'il était la semence de la femme. Il était celui qu'Enoch avait vu venir avec ses saintes myriades. Il devait rendre témoignage des Écritures qui avaient été prêchées par Noé et par Enoch et par les Justes, qu'il était bien celui-là. Il fallait que tout reconnaît cela. Puis il est monté au séjour des morts et il a reçu du diable les clés de la mort et du séjour des morts. Il est remonté au paradis. Il en a ramené Abraham, Isaac et Jacob. Et les Justes, ils sont ressuscités. Matthieu 27, ils sont sortis de la tombe et sont entrés dans la ville et ils sont apparus aux gens dans la rue. Alléluia ! Voilà ! Bon, mais son corps, pendant que son âme était ici, en train de rendre témoignage aux perdus, ici en bas, en train d'ôter les clés au diable et qu'elle revenait en ramenant Abraham et Isaac, son âme gisait dans la... Son âme était là, en bas, en train de faire ça et son corps gisait dans la tombe. C'est pour ça que Jésus a dit... Les gens disent, eh bien, pourquoi est-ce que Jésus dit « Dans trois jours, je le ressusciterai. » Dans trois jours, je ressusciterai. Il est mort le vendredi après-midi, il est ressuscité le dimanche matin. Mais regardez bien, c'était dans les trois jours, si vous prenez le lexique. Car il savait que David, sous l'onction, sous l'onction du Saint-Esprit, avait dit « Je ne permettrai pas que mon saint voit la corruption. » Il savait que ça s'appliquait à lui. Il savait que ça s'adressait à lui. Il était le saint de Dieu. Il savait que la corruption s'installe en 72 heures. À un certain moment, avant l'expiation de ces trois jours, il allait en ressortir. Parce que les Écritures ne peuvent pas être anéanties. Et chaque promesse là-dedans s'applique à moi et s'applique à vous. Elle est à nous. Il a dit « Détruisez ce corps et en trois jours, je le relèverai. » En effet, il avait dit « Je n'abandonnerai pas mon âme dans le séjour des morts et je ne permettrai pas que mon saint voit la corruption. » Il savait qu'en trois jours, ce corps allait sortir de là. Il n'y est pas resté les trois jours complets. Non, monsieur. Absolument pas. Il n'y est resté que du vendredi après-midi au dimanche matin. Pas une seule cellule de ce corps ne pouvait se corrompre. Et il était mort et embaumé. Et il gisait ou il avait été enveloppé dans l'inceuil et déposé dans une tombe. Dans ce pays chaud et marécageux, juste quelques heures et il aurait commencé à se corrompre. On commence à se nécro... nécroser, vous savez, son corps, son nez qui s'affaisse et tout. La corruption s'installe. Ce pays chaud et humide et il aurait commencé à se corrompre parce que c'était un corps. Mais il savait, avant que cette cellule se corrompe, que Dieu avait dit par David le prophète, « Je ne permettrai pas que mon saint voit la corruption. » Oh ! Comme il prenait la parole de Dieu et alignait sa vie sur elle. Or, chacune des promesses qui s'y trouvaient et qui s'appliquaient à lui, Dieu a accompli chacune d'elles. Et chaque promesse qui s'applique aux croyants, Dieu accomplira chacune de ces promesses. Amen ! Soyez assurés que c'est la vérité. Amen ! Donc, son âme, pensez-vous qu'il est... Non, excusez-moi. Où était l'esprit de Jésus pendant les trois jours où son corps était dans la tombe ? Son esprit était dans le séjour des morts, là, dans les régions inférieures, et il est ressuscité. J'aimerais ajouter une petite déclaration ici qui pourrait beaucoup vous aider. Quand il est ressuscité son... Quand il est ressuscité des morts, il n'avait pas encore terminé l'œuvre de la rédemption. Pas du tout, c'est vrai. Il fallait qu'il fasse un nettoyage à fond de tout. Le prix avait été payé, mais l'horreur du séjour des morts, l'horreur de la tombe, et là, quand il est mort, ça ne l'a pas arrêté. Il a continué. Il n'a jamais cessé de travailler quand il est mort. Il a continué à prêcher. Excusez ma conduite sans doute un peu inconvenante, mais il n'a jamais cessé. Vous ne décéderez jamais. Il se peut que votre corps se repose un certain temps, mais Dieu le ressuscitera. Il l'a promis. Mais vous ne pouvez pas plus périr que Dieu pourrait périr. C'est vrai. Regardez son « Après qu'il était mort, d'après ce que mort, d'après les disciples, il dormait. Voilà ce qu'il faisait. Il l'avait endormi, comme il l'avait dit au sujet de Lazare. Je vais le réveiller. » Lui, il a fallu que Dieu le réveille. Regardez, il est descendu aussitôt et a continué à prêcher. Et il a prêché aux âmes qui étaient là, en prison. Ensuite, il est descendu en enfer. Il a ôté les clés au diable. Puis il est remonté et a prêché de nouveau dans le paradis. et il est ressuscité le troisième jour. Il s'est entretenu avec ses apôtres pendant quarante jours. Et puis, au bout du quarantième jour, il est monté. En effet, tout ce qui plane sur nous, les superstitions et tout le reste, il a retranché toutes les superstitions, tous les doutes. Et à son ascension, il a établi entre la terre et la gloire une ligne de communication par la prière. Il est monté et s'est assis à la droite de sa majesté. vainqueur, le grand conquérant. Absolument. La mort n'a pas pu le retenir. Le séjour des morts n'a pas pu le retenir. La terre n'a pas pu le retenir. Quand il était ici sur terre, on lui a donné le... Il est allé vers la ville la plus basse et vers les gens les plus bas. Et on lui a donné le nom le plus bas. Voilà ce que les hommes lui ont fait. Il est allé à Jéricho, la ville la plus basse. L'homme le plus petit a dû grimper sur un arbre pour le regarder d'en haut. Voilà la place que les hommes lui ont donnée. Il était un larbin préposé au lavage des pieds. La pire tâche qu'on puisse donner à faire. Il est devenu le plus bas de tous. Et on l'a appelé du nom le plus bas qu'on puisse donner. Belzébul, le prince des démons. Les hommes lui ont donné le nom le plus bas, la place la plus basse. Et l'ont envoyé dans les régions les plus basses du séjour des morts le plus bas. Dieu l'a ressuscité et l'a envoyé au plus haut des cieux avec un nom au-dessus de tout nom. Alléluia ! Eh bien, il faudrait qu'il se penche pour voir le ciel. Ton trône est élevé au-dessus des cieux du ciel. Et le plus grand nom qui ait jamais été donné dans le ciel est sur la terre. Doit être est attaché à lui. Voilà ce que Dieu a fait pour lui. Les hommes lui ont donné la place la plus basse. Et Dieu a fait de lui le plus élevé. Le voilà. Du plus bas au plus élevé. Il est devenu le plus bas de tous afin de nous élever nous au plus haut. Il est devenu nous afin que nous par sa grâce nous devenions lui des fils de Dieu. Voilà jusqu'où il est allé. Amen. Que son nom soit béni. Il a préparé un chemin pour que nous aussi nous puissions y arriver un jour. Parce que je vis vous aussi vous vivez. Oh ! Pas étonnant ! Quand des hommes saisissent cette vision aucun homme n'a jamais pu l'expliquer. Ils ont même essayé de l'expliquer et ils ont perdu la raison. Ce quantique magnifique l'amour de Dieu si fort si tendre est un amour sans fin. Ce dernier couplet ou je crois que c'est le premier couplet verser de l'encre dans les ondes changer le ciel en parchemin vous savez où on a trouvé ça ? Écrit sur l'asile sur le mur d'un asile d'aliénés. Jamais au grand jamais aucun homme ne pourra expliquer l'amour de Dieu. Oh ! On ne pourra jamais exprimer ce qu'il a fait pour nous. Oh ! Comment pourriez-vous attribuer un mérite à quoi que ce soit là-bas ? C'est sa grâce du début à la fin. J'étais perdu fini et impuissant bon à rien sans rien et lui par sa grâce il est venu et nous a sauvés. Oh là là ! Voilà son voilà mon Seigneur voilà son amour voilà sa bonté. Maintenant il nous reste environ 7 minutes et une quinzaine de questions. Pensez-vous que ce soit en ordre pour des femmes de faire en dehors de l'église un travail d'accompagnement spirituel ? Oui c'est juste une question juste une ce n'est pas une question qui a trait aux écritures mais bien sûr que oui oui monsieur nous travaillons tous ensemble les femmes ont leur place bien sûr que oui oui monsieur faites tout le travail d'accompagnement spirituel que vous pouvez et Dieu vous bénira pour ça. Très bien maintenant voyons un peu s'il vous plaît expliquez la Trinité comment le Fils peut-il être assis à la droite du Père en train d'intercéder pour les auprès du Père s'ils ne sont pas deux personnes ? Eh bien mon ami bien-aimé c'est une c'est c'est une révélation si Jésus a dit moi et mon Père nous sommes un alors comment peuvent-ils être deux ? Voyez ? Or ils ne sont pas deux une fois une femme m'a dit j'étais en train d'expliquer ça elle a dit vous et votre femme vous êtes vous êtes deux mais quand même vous êtes un j'ai dit mais Dieu et le Fils c'est autre chose vous voyez j'ai dit me voyez-vous ? oui voyez-vous ma femme ? non j'ai dit alors le Père et le Fils c'est autre chose Jésus a dit quand vous me voyez vous avez vu le Père voyez ? le Père et le Fils le Père c'était le Tout-Puissant Jéhovah Dieu qui a fait sa demeure dans un tabernacle appelé Jésus-Christ lequel était le Fils de Dieu ou un Jésus était un homme Dieu est esprit personne n'a jamais vu Dieu mais le Fils unique du Père l'a fait connaître il était il sa personnalité son être sa divinité tout ce qu'il était c'était Dieu il n'était ni plus ni moins que Dieu pourtant il était un homme il était un homme une maison dans laquelle Dieu demeurait c'est vrai il était la demeure de Dieu maintenant si vous voulez des références bibliques là-dessus Frère Neuville si tu veux bien prendre pour moi marque 1462 et Sir Wood prenez pour moi Ephésiens 1.20 quelqu'un d'autre en Bible ? eh bien levez la main Sir Arnold vous en avez une là-bas ? très bien prenez pour moi acte 755 très bien marque 1462 Frère Neuville et Sir Wood c'est Ephésiens 1.20 acte 755 Sir Arnold très bien est-ce que tu l'as Frère Neuville ? très bien alors lis-le Jésus répondit je le suis et vous verrez le fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel très bien maintenant regardez ce premier bout de phrase Jésus a dit je le suis je suis qui était le je suis il n'y a jamais eu un seul homme dans le monde entier qui ait pu interpréter cela même les vous qui lisez les lexiques et tout il n'y a jamais eu un homme qui soit arrivé à déchiffrer c'est J-V-H-U et même les érudits hébreux ne sont jamais arrivés à prononcer ça au buisson ardent ce jour-là quand il est apparu à Moïse c'était J-V-H-U alors ils l'ont prononcé J-O-H J-O-V-A mais ce n'est pas J-O-V-A J-V-H-U vous voyez personne ne sait vous dites et bien Moïse n'arrivait pas à déchiffrer ça il a dit qui dirais-je il a dit dis que je suis tu as envoyé je suis maintenant regardez bien je suis c'est au présent ce n'est pas j'étais ou je serais je suis alors il a dit de génération en génération ce sera mon nom commémoratif je suis maintenant regardez Jésus qui était là à la fête ce jour-là ils ont dit nous savons maintenant que tu es dérangé les mots exacts tu es fou fou c'est dérangé nous savons que tu es dérangé tu es un samaritain tu es un démon Jean chapitre 6 et il a dit maintenant tu dis que tu es que tu as vu Abraham et tu es un homme qui n'a pas plus de 50 ans il paraissait peut-être un peu plus vieux que son âge mais il n'avait que 30 ans mais son travail il a dit tu veux dire que toi qui est un homme qui n'a pas plus de 50 ans tu dis que tu as vu Abraham nous savons maintenant que tu es dérangé vous voyez il a dit avant qu'Abraham fût je suis je suis il était le grand je suis ici il le dit de nouveau à ses juifs vous voyez je suis et quand vous me verrez venir à la droite de la puissance pas vrai relise ça frère quand vous verrez le fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel maintenant lisez le vôtre Sir Wood oui madame il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes très bien lisez le vôtre Sir vous voyez c'est pareil mais Étienne rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu or vous voyez Dieu ne pourrait pas avoir un grand bras droit vous voyez et que Jésus soit debout sur son bras droit la droite signifie l'autorité vous voyez comme par exemple si si j'étais le dirigeant absolu de l'église ou si j'étais une sorte d'évêque et que Fresneville prenne ma place il serait mon bras droit vous voyez ça veut dire qu'il est qu'il serait à ma droite alors Jésus est à la droite de la puissance or c'est ce qu'il dit ici dans Ephésiens quand il l'explique il est à la droite de la puissance tout pouvoir dans les cieux et sur la terre il a dit après sa résurrection a été remis entre mes mains j'ai tout pouvoir dans les cieux et sur la terre allez faites de toutes les nations des disciples les baptisons au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde tout pouvoir dans les cieux et sur la terre où est-ce s'il y a là-haut un dieu autre que lui il n'a aucun pouvoir vous voyez il ne pourrait pas y avoir d'autres dieux tous les pouvoirs des cieux et de la terre se trouve dans sa main alors vous voyez il est debout à la droite comme la question que la personne a posée ça ne signifie pas maintenant regardez le corps Dieu est esprit oui combien comprennent ça dites Amen Dieu est esprit Jésus est un homme et Jésus était Dieu fait chair Jésus était nous ne pourrions jamais voir Dieu vous voyez il est esprit on ne peut pas voir un esprit personne n'a jamais vu Dieu personne ne pourrait voir Dieu et permettez-moi de dire ceci vous ne m'avez jamais vu vous ne m'avez jamais vu de toute votre vie et vous ne me verrez jamais c'est vrai vous voyez ce corps qui fait connaître la personne qui est ici à l'intérieur or ce corps n'a pas la vie éternelle mais l'esprit a la vie éternelle ce corps descendra mais il remontera avec la même apparence tout comme un grain de blé qui descend terre le christianisme est fondé sur la résurrection et non sur le remplacement la résurrection ce même Jésus qui est descendu c'est le même Jésus qui est revenu si vous descendez avec les cheveux roux vous revenez avec les cheveux roux si vous descendez avec les cheveux noirs vous remontez avec les cheveux noirs vous voyez c'est une résurrection quand on mange j'ai demandé ça au médecin il n'y a pas longtemps j'ai dit comment se fait-il que quand j'avais 16 ans chaque fois que je mange je me renouvelle il a dit c'est bien ça vous faites entrer de nouvelles cellules chaque fois que vous produisez la chair produit ou la nourriture produit des cellules sanguines et ces cellules sanguines vous rendent plus fort c'est ce qui vous permet de vivre donc quelque chose doit mourir chaque fois pour vous permettre de vivre chaque jour quelque chose meurt si vous mangez de la viande la vache meurt quoi que vous mangez le poisson meurt ou le blé meurt pour produire le pain la pomme de terre meurt pour produire la pomme de terre et chaque forme de vie vous ne pouvez vivre que de substances mortes et vous ne pouvez vivre éternellement que parce que quelque chose est mort Jésus pas parce que vous avez adhéré à l'église pas parce que vous avez été baptisé pas parce que vous avez professé le christianisme parce que vous avez accepté la vie de Jésus Christ qui a été saignée le sang qui a été versé pour vous et vous l'avez accepté comme votre sauveur personnel maintenant remarquez je demande ceci je veux vous demander ceci regardez ceci c'est magnifique peut-être que j'ai enseigné ça précédemment je ne sais pas ici en prêchant partout on oublie ce qu'on dit à un certains endroits mais alors comment se fait-il maintenant je suppose Sir Smith je ne sais pas si je connaissais ou non frère Freeman il y a si longtemps Trifane je me souviens d'elle quand elle était petite fille vous vous souvenez de moi que j'étais j'étais un petit homme trapu costaud avec les cheveux noirs ondulés je faisais de la boxe oh dans le monde je pensais avoir beaucoup de classe oh je me disais personne ne peut me battre non monsieur mais je je me suis fait avoir avec ça vous voyez mais je seulement je me disais oh là là je me disais si vous arrivez à me mettre quelque chose sur le dos moi je descendrais la rue avec c'est sûr rien ne me dérangeait et chaque fois que je mangeais je devenais plus costaud et plus fort tout le temps chaque fois que j'absorbais une nouvelle vie je mangeais du chou des pommes de terre des haricots de la viande comme je le fais aujourd'hui et je devenais de plus en plus fort et de plus en plus costaud quand je suis arrivé à environ 25 ans je mange mieux maintenant que je ne mangeais alors vous tous qui me connaissez vous le savez je peux manger mieux maintenant c'est pareil pour nous tous mais alors comment se fait-il frère Reagan que même si je mange de la meilleure nourriture en plus grande quantité de meilleures vitamines et tout même en mangeant plus je me vois dépérir voici que je deviens un vieil homme aux épaules tombantes chauve qui grisonne aux mains qui se rides dont le visage se creuse dont les épaules s'affaissent le matin c'est dur de se lever et oh là là comment ça se fait si je me renouvelle chaque fois que je mange alors comment ça se fait si je verse de l'eau d'une carafe dans un verre et qu'il se remplit à moitié et qu'ensuite l'eau se met à descendre tout le temps plutôt que de monter et plus j'en verse plus vite elle descend voilà c'est ça et vous ne pourriez pas prouver ça par la science même s'il le fallait ce livre est la seule chose qui prouve quelque chose que Dieu a fixé c'est un rendez-vous Dieu nous a vu venir vous les hommes plus âgés et vous les femmes plus âgées il se peut qu'il y en ait certains parmi vous dont le mari et dont la femme soit peut-être décédé cela ne dérange rien alléluia ils sont juste de l'autre côté du rideau là-bas ils attendent absolument et ils désirent ardemment être de nouveau avec vous c'est vrai ça c'est sûr ils désirent ardemment être de nouveau réunis la Bible dit les âmes sous l'autel qui crient Seigneur jusque à quand voyez ils ne sont pas dans l'état qu'il faut Dieu n'a jamais fait de nous des anges il a fait de nous des hommes et des femmes nous serons toujours des hommes et des femmes parce que nous sommes un produit de l'intelligence même de Dieu nous pourrons toujours être des hommes et des femmes mais qu'est-ce qui fait ça vous voyez peut-être que vous pensez au moment où vous êtes avancé jusqu'à l'autel vous et votre petit mari vous avez déclaré là nous nous prenons l'un l'autre pour épouse légitime et pour vivre ensemble dans les liens sacrés du mariage et bénéficier des des faveurs de Dieu et ainsi de suite et tout le témoignage que vous avez donné et la promesse que vous avez faite bientôt vous avez commencé à remarquer quelque chose tous les deux lui qui se tenait bien droit et qui avait les cheveux lustrés et maman qui avait de jolis petits yeux bruns ou bleus ou d'une autre couleur oh combien vous la regardiez en ressortant vous regardiez papa comme il tenait ses épaules bien en arrière et au bout d'un certain temps elles deviennent tombantes maman va avoir les cheveux gris l'arthrite va s'installer et tout le reste et au bout d'un certain temps la voilà partie où c'est lui qui part qu'est-ce que c'était quand Dieu vous a vu debout là il a dit voilà c'est comme ça que je vous veux très bien mort entre en action mais tu ne peux pas les prendre avant que je te le permette oh je pense à Job oui Dieu regardait d'en haut Job savait que Dieu l'aimait et remarquez il ne peut pas vous prendre il a dit il est entre tes mains mais ne prends pas sa vie alors voilà que les épaules deviennent tombantes et après un certain temps vous n'êtes plus là qu'est-ce qui est arrivé maintenant à la résurrection il n'y aura pas une seule chose qui symbolise la mort il ne peut pas y avoir une seule chose qui symbolise cette terre ce que vous voyez vous grandissiez par la volonté de Dieu vous aviez la vie puis la mort s'est installée pour vous terrasser vous mangez la même nourriture et tout vous buvez la même sorte d'eau tout mais la mort s'est installée par contre la photo est déjà prise alléluia à la résurrection vous serez de nouveau en vie et il n'y aura pas de mort ni rien qui ressemble à la mort ni vieillesse ni infirmité ni rien immortel nous nous tiendrons là à sa ressemblance rendu parfait pour toujours alléluia oh je ça ferait jubiler n'importe qui en particulier quand on arrive à mon âge c'est à mon âge je suppose qu'on y pense plus que jamais on est juste à cette période charnière vous voyez là on commence à se poser des questions qu'en est-il de tout ça qu'est-ce que j'ai fait je regarde ici en arrière je pense oh miséricorde et bien où est-ce que c'est passé Seigneur me voici à 48 ans encore 2 ans et j'aurai la moitié de 100 ans je n'ai regardé le peu d'âmes que j'ai gagné je veux en gagner des millions et des millions de plus oh Dieu aide-moi j'ai honte de moi même de rentrer à la maison pour les vacances je me dis oh la moisson est mûre il y a peu d'ouvriers tous les jours des millions de personnes se meurent dans le péché et la honte écoute leur appel là je vais au lit le soir et j'entends crier ces pauvres petits païens là-bas dans leur pays ils sont venus par milliers cherchant à me retenir et ils étaient là à l'aéroport si bien qu'on avait dû faire venir la milice là pour les garder à distance juste pour entendre l'histoire de Jésus Christ et ici nous pouvons supplier les gens et mettre des annonces dans le journal et tout le reste et louer les endroits les plus confortables pour qu'ils puissent s'asseoir offrir le meilleur divertissement avec de beaux champs ils viendront et ouah bon c'était pas trop mal mais ils sont d'une autre confession que moi oh la la jusqu'à quand cela peut-il durer ce n'est pas ce n'est pas bien et ici nous jetons la poubelle des milliards de tonnes de nourriture que ces gens accepteraient avec joie ils sont des créatures de la terre autant que nous oh nous et bien ce comportement ne peut pas durer encore très longtemps bon donc qui est le Père le Père et le Fils sont un observez dans 1 Jean 5 7 il est dit il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel le Père la parole qui est le Fils le Père le Fils et le Saint-Esprit ces trois sont un il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre ce sont l'eau le sang et l'esprit ce sont les trois éléments qui sont sortis du corps de Christ ils ont percé son côté de l'eau on est sorti du sang on est sorti et entre tes mains je remets mon esprit voilà ce sont les trois éléments ces trois là ne sont pas un mais ils sont d'accord Père Fils et Saint-Esprit 1 Jean 5 7 dit ces trois sont un l'eau le sang et l'esprit sont d'accord ils ne sont pas un mais ils sont d'accord alors le Père la seule chose que le corps peut faire c'est qu'à ce moment là Dieu peut voir lui-même que grâce au châtiment que ce corps a subi il y a là l'interception juste là vous voyez c'est à ce moment là qu'il voit ce sang qui est là entre lui et le jugement voici sa parole qui dit le jour où tu en mangeras ce jour là tu mourras et voici Jésus qui dit mais j'ai pris leur place tu vois j'ai pris leur place vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté l'autre soir de la vision que j'avais eue alors qu'il y avait cette femme qui se comportait très mal là dans la pièce et j'étais en train de la condamner je disais oh Dieu pourquoi ne fais-tu pas sauter cet endroit alors il m'a montré ce qu'il en était de moi vous voyez et je me suis avancé vers elle je lui ai dit ce qui était arrivé maintenant voici la dernière question pensez-vous d'après les écritures que les juifs seront accepteront Christ juste avant l'enlèvement de l'église je crois vraiment que l'enlèvement de l'église ça c'est mon opinion personnelle vous voyez et si nous avions le temps nous prendrions ça en détail mais il est plus de 21 heures maintenant regardez je crois effectivement que les juifs recevront Christ à sa seconde venue maintenant souvenez-vous pour que cette personne le sache nos yeux ont été aveuglés ou leurs yeux ont été aveuglés pour que nous nous puissions recevoir la vue tout le monde sait que les écritures font mention de cela pas vrai Paul nous dit que nous que nous avons été aveuglés que les juifs ont été aveuglés pour que nous puissions recevoir Christ voyez et nous sommes l'olivier sauvage qui a été greffé par l'adoption sur cet arbre maintenant voici mon opinion je vais seulement vous donner on m'a demandé pensez-vous maintenant voici la manière dont je pense que ça se produira je ne sais pas quoi qu'il en soit je suis sûr que par la grâce de Dieu et par sa miséricorde nous y serons vous voyez par sa grâce quoi qu'il en soit il se peut que je ne sois pas capable de démêler tout ça mais voici ce que je pense je crois que nous sommes au temps de la fin je crois que l'âge des nations est sur le point de se terminer je crois que nous sommes à la fin et maintenant les juifs il y a deux choses qui ont toujours causé du tort aux juifs étant aveugles ils ne pouvaient pas voir ce qu'il en était et le fait que les gens des nations d'abord souvent j'ai parlé à un juif à Benton Harbor sur Smith et vous savez ce qu'il m'a dit là-bas à un de ces lieux israélites endroit israélite là cette question à propos de la guérison d'un aveugle et il a dit vous ne pouvez pas couper les juifs en vous ne pouvez pas couper Dieu en trois et servir cela à un juif en faire un père un fils et un Saint-Esprit il a dit pas à un juif ça non nous ne sommes pas des idolâtres il a dit nous nous croyons en un seul Dieu voyez et quand vous vous mettez à partager Dieu en trois Dieu le Père Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit à ce moment-là vous empêchez ce juif de voir ça pour sûr parce qu'il sait bien que ce n'est pas vrai il sait bien que ce n'est pas vrai ça fait de vous un idolâtre aussi sûr que l'idolâtrie existe vous avez trois dieux vous devez en faire un seul et même Dieu ce ne sont pas trois dieux ce sont trois fonctions du même Dieu vous voyez Dieu dans la paternité il a exercé une fonction dans la filiation il a exercé une fonction et maintenant il exerce une fonction dans la dispensation du Saint-Esprit c'est un seul et même Dieu c'est pour cette raison que nous avons reçu la commission de baptiser au nom du Père Fils Saint-Esprit parce que pas au nom d'un le nom pas les noms pas dans les noms ni au nom du Père au nom du Fils au nom du Saint-Esprit mais au nom du Père Fils et Saint-Esprit vous voyez reconnaissant par là que ce seul et même Dieu est Christ absolument vous voyez voilà qui c'est ça ne peut pas être autrement vous voyez et l'écriture et et alors si notre révélation est fausse alors Pierre et les autres apôtres ont enseigné quelque chose de faux en effet chaque personne dans la Bible a été baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ jamais une seule personne n'a été baptisée dans Père Fils Saint-Esprit ça c'est une doctrine catholique je peux vous le prouver par leur propre parole et leur propre lexique et tout c'est un credo catholique et non et non une doctrine biblique et personne même le roi d'Angleterre a été baptisé au nom de Jésus-Christ environ 600 ans après la mort du dernier apôtre alors qu'elle ne s'appelait même pas Angleterre à ce moment-là elle s'appelait terre des anges c'est de là que ça vient ce nom il a été baptisé au nom de Jésus-Christ ce qu'il a converti c'était un petit moineau quand si je peux me souvenir par Saint-Ange voyons comment s'appelait-il Agadabus Saint-Agadabus je crois que c'était ça je ne suis pas sûr du nom là mais en tout cas il est allé là-bas ils ont pris de ses ils les ont appelés des anges parce que les gens les Assyriens et tout ça ils avaient le teint foncé et ces Anglais avaient de longs cheveux blancs ondulés ils étaient blonds des anglo-saxons vous savez aux yeux bleus ils ont dit qu'ils ressemblaient à des anges et c'est pourquoi ils l'ont appelé terre des anges et le serviteur du Seigneur est allé là-bas et il prêchait à le roi ils étaient assis devant un grand foyer j'ai lu cette histoire il n'y a pas longtemps et un petit oiseau est entré dans la lumière et on est ressorti et le roi a posé cette question d'où est-il venu et où est-il allé vous voyez il est entré dans la lumière et nous l'avons vu et il en est ressorti pour aller dans l'obscurité n'est-ce pas la voie que suit un homme il a dit mais qu'était-il avant de pouvoir rentrer ici a dit le prédicateur vous voyez cela a frappé le roi et le lendemain matin lui et sa famille se sont fait baptiser au nom de Jésus Christ c'est vrai alors quoi le premier homme qui n'ait jamais été aspergé ou qui n'ait jamais été baptisé d'une manière quelconque au nom du Père Fils Saint-Esprit c'était dans l'église catholique la première fois qu'il y a eu aspergation c'était dans l'église catholique la première fois qu'on a versé de l'eau sur quelqu'un c'était dans l'église catholique l'église protestante a toujours baptisé dans la Bible les apôtres c'était par immersion au nom de Jésus Christ partout trouver un seul endroit où il l'ait été autrement voyez maintenant dans ce ce temps important les juifs ne peuvent pas j'ai demandé à ce rabbin j'ai dit rabbin est-ce qu'il vous serait difficile de croire les prophètes il a dit je crois les prophètes j'ai dit dans Esaïe 9-6 qu'est-ce qu'il voulait dire par un enfant nous est né de qui parlait-il il a dit il parlait du Messie j'ai dit alors est-ce que le Messie va naître oui il doit naître j'ai dit alors s'il doit naître il a une il aura une mère oui il faut qu'il ait une mère il faut aussi qu'il ait un père il a dit j'ai dit absolument et est-ce qu'il vous serait difficile de croire que ça ne serait pas est-ce que Dieu le grand Jéhovah qui a ouvert la mer rouge n'aurait pas pu donner naissance à ce bébé par une naissance immaculée voyez et voilà il a dit mais vous ne pouvez pas faire de lui trois dieux j'ai dit il n'est pas trois dieux j'ai dit que sera le Messie par rapport à Dieu il a dit il sera Dieu j'ai dit maintenant vous avez saisi maintenant vous avez saisi il est Dieu exactement alors il a essayé de me dire il a dit eh bien cet homme était en voleur ce Jésus de Nazareth c'était en voleur j'ai dit rabbin en quoi était-il en voleur et bien il a dit vos propres écritures disent qu'il est allé dans un champ de blé le jour du sabbat et qu'il a pris du blé j'ai dit voyons rabbin vous connaissez mieux davantage l'écriture que ça votre propre écriture dit que c'est légal il est permis à un homme d'aller manger autant de blé qu'il veut mais il ne doit pas en mettre dans son sac pour l'emporter votre propre loi celle du rabbinat il est resté là un petit moment il 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 l'a cru parce qu'il qu'il en a témoigné il a dit au bout d'un moment il a dit et bien qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait que les yeux de John il a dit comment avez-vous fait ça j'ai dit au nom de Jésus Christ il il ne savait pas il a dit et bien vous ne pouvez pas couper Dieu en trois j'ai dit il était Jéhovah manifesté dans la chair rabbin il c'est ce qu'il était il était Jéhovah dans la chair c'était son nom humain le nom associé à la rédemption car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel l'homme puisse être sauvé si ce n'est par ce nom humain associé à la rédemption le Seigneur Jésus Christ c'est exact il était Dieu il est Dieu il sera toujours Dieu c'est tout à fait exact le Seigneur Jésus Christ maintenant je crois que l'église des nations va bientôt l'achèvement du corps l'achèvement du corps de l'église des nations les portes entre Jésus a dit dans Matthieu 24 je vais juste prendre cette écriture là une minute il a dit ils fouleront au pied les murailles de Jérusalem jusqu'à ce que la dispensation des nations soit terminée maintenant regardez bien il a été annoncé par notre Seigneur Jésus dans Matthieu 24 que les juifs seraient retirés de la scène Daniel avait dit précédemment dans les anciens prophètes il avait dit qu'il y aurait encore 70 semaines destinées aux juifs et que le Messie viendrait le prince et qu'il prophétiserait au milieu de la 70e des semaines c'est-à-dire les 7 ans qui seraient retranchés au milieu d'elles regardez comme c'était parfait Jésus a prêché exactement 3 ans et demi et il a été crucifié mais il y a 3 ans cela rejoint tout à fait cette autre question ici il y a encore 3 ans et demi qui leur ont été destinés aux juifs forcément maintenant si vous prenez Apocalypse chapitre 7 Jean a vu 144 000 juifs tous scellés des 12 tribus d'Israël vous voyez ce que je veux dire toutefois il y a quelque chose qui doit encore arriver maintenant regardez comme c'est beau avant que nous terminions là observez comment comment l'action se déroule or ces juifs ont été voilés maintenant les juifs qui sont ici la plupart d'entre eux sont simplement vous savez comment ils sont ils détiennent les richesses du monde ils sont simplement simplement des gens portés sur l'argent et c'est tout ce que vous pouvez en attendre vous voyez est très arrogant et indifférent et ils ne veulent pas écouter mais ce n'est pas de cela qu'ils parlaient si vous remarquez alors les gens des nations maintenant regardez bien il reste encore 3 ans et demi pour ces juifs donc Jésus a dit que la ville de Jérusalem serait foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que la dispensation des nations maintenant vous ici qui ne croyez pas aux dispensations que dites-vous de ça jusqu'à ce que la dispensation des nations soit terminée et quand la dispensation des nations sera terminée le temps des nations sera terminé alors la ville sera redonnée aux juifs et Jésus a ajouté que la génération il a dit quand vous sortez et que vous voyez le figuier bourgeonner et tous les autres arbres bourgeonner il a dit vous savez que l'été est proche il a dit de même quand vous verrez ces choses arriver sachez que le temps est proche à la porte et je vous le dis en vérité cette génération ne passera pas que ces choses ne soient arrivées alors il s'attendait à ça dans cette génération là c'est de cela qu'il parlait pas du tout écoutez il a dit la génération qui verra le figuier bourgeonner maintenant regardez bien il a dit le figuier et tous les autres arbres alors autrement dit il y aurait un réveil universel à ce moment là maintenant regardez bien cette prophétie comme elle s'intègre et cadre parfaitement maintenant regardez bien tous les autres arbres bourgeonner vivre un réveil un arbre quand il bourgeonne il vit un réveil pas vrai or tout le monde sait toute personne qui enseigne la prophétie que le figuier ça a toujours été les juifs nous le savons ce sont les juifs or et regardez Joël quand il en a parlé à son tour il a dit ce qu'a laissé le gazam le asile l'a dévoré ce qu'a laissé le asile la sauterelle a dévoré et ce que la sauterelle a dévoré si vous remarquez c'est exactement le même insecte à différentes phases le gazam le asile la sauterelle tout ça c'est le même insecte seulement à différentes phases de sa vie maintenant regardez bien ce même insecte a commencé à dévorer cet arbre juif en ce temps là il s'est mis à le dévorer et il a dévoré et dévoré et dévoré jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une souche mais alors il a dit je vous restituerai dit le seigneur toutes les années qu'a dévoré le asile et je ferai de mon peuple un sujet de joie voyez or l'arbre a été complètement dévoré les gens des nations ont été greffés sur lui c'est vrai très bien nous devons produire du fruit alors quand arrive le temps de la fin quand nous arrivons à la fin si je vois la chose correctement selon l'évangile il doit se produire un grand réveil maintenant saviez-vous que le drapeau juif est le plus ancien drapeau du monde et il a sommeillé pendant 2000 ans plus que ça environ 2500 ans le drapeau juif cette étoile de David à six branches n'a pas du tout flotté pendant 2500 ans depuis la déportation à Babylone donc du fait que l'Empire Romain les avait pris sous son contrôle et le Messie est venu et l'ont rejeté ils ont été dispersés aux quatre vents de la terre mais saviez-vous que le 6 mai 1946 ce drapeau a recommencé à flotter sur Jérusalem saviez-vous que le 7 mai 1946 l'oncle du Seigneur m'est apparu le lendemain ici et m'a envoyé dans le monde entier pour apporter un réveil dès le lendemain matin quand ce drapeau a été hissé à Jérusalem alors que le soleil se couchait cet après-midi-là l'oncle du Seigneur est apparu ici aux Etats-Unis au même moment quand vous verrez le figuier et les autres arbres pousser combien se souviennent de l'étoile qui était suspendue ici au-dessus de la rivière Oyo il y a bien des années quand il a dit en voici encore la photo ici quand il est descendu il a dit ton message sera précurseur de la seconde venue tout comme Jean a été précurseur de la première venue et regardez partout dans le monde un réveil s'est répandu des dizaines de milliers de milliers et des milliers de personnes un grand réveil tous les légalistes et tous les autres dans le pays et les grandes églises ont dit l'époque de Billy Sunday est terminée mais quand ils ont vu l'église commencer à vivre un réveil les gens ordinaires il fallait qu'ils sauvent la face Charles Fuller aurait pu occuper cette position mais il était trop âgé alors ils ont choisi Billy Graham et Dieu a pris Billy Graham ou c'est l'église baptiste qui l'a fait et ils se sont tous rassemblés autour de lui et Billy Graham n'arrive pas à la ceinture de Fresneville comme prédicateur pour ce qui est d'être un prédicateur pas non absolument pas mais qu'est-ce que c'est il fallait qu'il le fasse ça c'est un organisme et tout le monde se regroupe se rassemble là autour Billy dit la même chose vous voyez il fallait qu'il le fasse et il fallait que ça se fasse pour accomplir la parole de Dieu ils n'avaient pas l'esprit autour duquel se rallier alors il aura fallu prendre la parole et se rallier autour d'elle c'est donc ce qu'ils ont fait Billy est un prédicateur de la parole il est épatant et ils se sont ralliés autour et comme ça tous les formalistes froids se sont ralliés à eux et cet être surnaturel avec la guérison divine la puissance et les oeuvres et tout le reste par les miracles de Dieu a fait entrer l'église l'épouse enlevée qui a l'huile dans sa langue il a fait entrer dans un réveil voyez et l'église formaliste et froide a eu son réveil et c'est maintenant au tour d'Israël d'avoir son réveil j'ai un film là-bas chez moi en ce moment minuit moins trois et nous avons une prise de vue de ces juifs qui rentrent ils rentrent vous avez vu ça dans le magazine Look et ces navires chargés qui arrivent de tout là-bas en Iran et de par là-bas ces juifs n'ont même jamais su que Jésus a déjà été sur la terre ils sont allés là-bas lors de la déportation à Babylone c'est tout ce qu'ils ont connu ils labouraient vous avez vu ça dans le magazine Look ou Life et les autres ils labouraient là avec de vieux outils en bois et quand ils ont vu ces avions arriver ils se sont dit ça y est en effet Dieu leur avait dit qu'ils seraient là-bas et qu'ils seraient ramenés à Jérusalem sur des ailes d'aigle c'est vrai voilà et les juifs ont dit ça y est ils sont montés dedans sans hésiter et nous avons les prises de vue avec leur propre voix quand on les a interviewés venant de toutes les parties du monde certains portaient sur leur dos ceux des leurs qui étaient âgés ceux qui étaient aveugles et infirmes ils descendaient des navires en provenance de toutes les parties du monde ils rentraient et ils se sont mis à ramasser des pierres sur le sol et à les mettre dans des sacs et aujourd'hui ils ont découvert des sources d'eau c'est le pays du monde où l'agriculture est la plus développée la mer morte détient plus de richesses que tout le reste du monde mis ensemble les juifs sont en train de rentrer cela a été caché aux nations mais ils fleurissent comme une rose on a dit à ces juifs on leur a dit est-ce que vous revenez dans votre patrie pour y mourir ? ils ont dit nous revenons pour voir le Messie où est-il ? il est censé être ici frère quand vous voyez le figuier bourgeonner il a dit cette génération ne passera pas que tout ne soit accompli regardez le réveil parmi les formalistes regardez le réveil parmi l'église regardez le réveil qui commence parmi les juifs ils s'attendent à la venue du Messie l'église l'église remplie de l'esprit l'épouse qui a les vierges qui ont l'huile dans leur lampe entreront au souper des noces les juifs diront voilà c'est ça voilà notre Dieu que nous attendions les voilà vos 144 000 à propos desquels les russalistes se sont complètement mêlés les voilà ces juifs qui le recevront ils disent voilà notre Dieu que nous attendions ils le verront ils diront d'où te viennent-elles d'où viennent ces cicatrices que tu as aux mains il dira elles me viennent de la maison de mes amis c'est vrai de la maison de mes amis qu'est-ce qu'il fera l'église et nations seront emmenées dans la gloire et l'épouse sera mariée à Christ comment Joseph s'est-il fait connaître aux siens il a fait sortir de sa présence tous ceux qui étaient des nations certainement qu'est-ce qui va arriver au reste de la posérité de la femme de sa bouche le dragon lança de l'eau pour faire la guerre Jésus a dit ils seront jetés dans les ténèbres du dor où il y aura des pleurs des gémissements et des grincements de dents ces grandes heures de persécution et d'épreuves qui viendront sur l'église des nations alors qu'est-ce qui va se produire quand le temps du martyr sera arrivé quand Dieu aura séparé ces juifs là-bas de tout Jésus reviendra comme Joseph l'a fait quand ils ont entendu Joseph alors qu'il avait fait sortir tous ses gardes et tout le reste et qu'il a vu le petit Benjamin et les autres qui étaient là qui se repentaient d'avoir tué Joseph ils pensaient avoir tué Joseph et il était là devant eux il a dit je suis Joseph je suis votre frère alors ils ont vraiment tremblé c'est Joseph maintenant nous le reconnaissons quand il dira je suis Jésus je suis le Messie ils diront oh là là maintenant qu'est-ce que nous allons prendre tout cela est arrivé pour la gloire de Dieu ce ne sera pas eh bien ils pouvaient l'entendre pleurer jusqu'on parlait de Pharaon Joseph qui pleurait à cause d'eux attendez que Jésus voit ces juifs qu'il a dû frapper d'aveuglement pour que nous gens des nations nous puissions avoir la possibilité d'entrer quelle heure ce sera c'est moi qui vous le dis il prendra ces juifs ne vous inquiétez pas ces juifs seront sauvés oui monsieur il faut qu'ils soient là ça c'est mon opinion là-dessus je ne vois ça nulle part ailleurs dans l'écriture là encore il faut garder les trois éléments ensemble il faut garder la vierge endormie l'église normale confessionnelle vous voyez il faut se représenter l'église c'est-à-dire d'abord le juif d'abord le juif qui n'est qu'une personne qui a été aveuglée qui attend sur le côté il faut se représenter l'échelon suivant la vierge endormie qui était lente à agir elle est sortie elle allait à l'église elle avait adhéré à l'église c'était une assez bonne personne et puis il faut se représenter l'église spirituelle l'enlèvement l'épouse la voilà ces personnes-là les trois on ne peut pas il ne faut pas les confondre entre elles non elles ne sont pas toutes pareilles ce n'est pas ce que disent les témoins de Jéhovah que les 144 000 sont l'épouse c'est faux ce sont les juifs vous voyez il y a une épouse les juifs et la vierge endormie vous voulez représenter tous et vous dites eh bien ils sont tous les trois situés différemment ce qu'ils sont tous ce sont trois catégories différentes de gens bien sûr qu'on ne peut pas alors quand Jésus revient sur la terre les juifs que sont-ils les eunuchs du temple et quand Jésus revient il vient avec l'épouse Jésus vient trois fois il vient la première fois pour racheter son église il vient la deuxième fois pour prendre son église il vient la troisième fois avec son église vous voyez c'est exact donc tout ça c'est une grande venue parfaite tout ça c'est un grand Dieu parfait tout ça c'est un grand Christ parfait une grande église parfaite une grande rédemption parfaite tout c'est par une trinité mais tout cela est dans un seul vous voyez ce ne sont pas trois personnes pas trois ceci c'est une seule personne une seule église un seul corps un seul Christ un seul Seigneur en vous tous et à travers vous tous et ainsi de suite tout est en un que le Seigneur vous bénisse je vous ai gardé bien longtemps si le Seigneur le veut maintenant si j'arrive à revenir pour quelques soirs ou un dimanche soir ou quelque chose comme ça si le pasteur ici n'a pas quelque chose à coeur j'essaierai de répondre à celle-ci oh il y en a quelques-unes ici qui sont épatantes combien voudrait les entendre oh je les aime beaucoup laissez-moi les lire de nouveau très rapidement avant de remettre le service au pasteur écoutez bien ça où les pierres que représentent ces pierres dans l'apocalypse 21 ça c'est une bonne question expliquez les quatre animaux d'apocalypse 5 voilà une autre bonne question qui sont les 24 anciens voilà une autre bonne question vous voyez que signifiait le fil cramoisi de Genèse 38 vous vous souvenez il est allé prendre sa propre belle-fille il a vécu avec elle comme avec une prostituée et elle a fait son prix et il est venu ensuite quand l'enfant est venu on a mis le fil cramoisi autour de sa main il a poussé pour sortir et ensuite il est rentré de nouveau le suivant est sorti avant lui oh ça c'est une bonne question certainement quels seront les présents envoyés en rapport avec la mort des témoins d'apocalypse 11 ça c'est quand Moïse et Li reviennent pour le réveil de ces 144 000 que sont les présents regardez bien ce qu'ils sont c'est épatant où seront les saints après les 1000 ans voilà une bonne question dites donc le règne de Milan quel genre de corps auront-ils comment jugerons-nous les anges pourquoi les cheveux que deviennent-ils face aux anges dans un corinthien dans la première épître aux corinthiens de bonnes questions vraiment bonnes que le Seigneur vous bénisse j'espère que le Seigneur nous permettra de nous réunir pour discuter de ces choses tout ça c'est pour sa gloire il se peut que nous ayons des divergences d'opinion à leur sujet mais je dirais une chose si vous éprouvez autant de joie à les écouter que j'en ai à en parler alors nous passons des moments merveilleux Amen Amen très bien donc que le Seigneur use une grande bonté envers vous n'oubliez pas les réunions l'émission de Frère Neuville là elle passe sur la station WLRP samedi matin à 9h le Quatuor Neuville je suis sûr qu'ils vous feront du bien ouvrez votre poste et écoutez-les et si je le peux si je reviens à temps ou si je vois que je vais revenir j'appellerai ma femme si le Seigneur me permet d'aller voir ce cher vieux frère Bosphord je vous et je serai de retour dimanche soir donc que le Seigneur use de bonté envers vous et frère pasteur viens ici une minute qu'il prenne la suite du service et n'oubliez pas la prière en famille Jésus veut vous rencontrer là il vous enlèvera tous vos soucis n'oubliez pas la prière en famille vous aimez ça ? combien êtes-vous à prier à la maison ? chez vous ? voyons-en un peu tous les tous c'est bien restez tout près de Dieu soyez bons petits enfants Dieu vous bénira très bien frère Neuville 9 9 10 11 12 12 12 13 13 13 24